Musique Dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les étapes de montage de ce modèle et je vais essayer de vous donner pas mal de petites astuces qui vous aideront à avoir un joli rendu. Alors, première chose avant de passer à la couture, je prépare toutes mes pièces. Je pense bien à reporter les crans qui sont indiqués sur le patron. Donc un cran, c'est ça, c'est une fente que je fais dans la marge de couture qui me servira comme repère de montage. Pour les pièces qui sont coupées au pli, je repère le milieu de la pièce, donc le pli, au moyen de cran, en haut, en bas. Donc là, par exemple, je suis sur mon dos, ici j'ai la ligne de pliure selon laquelle j'ai coupé au pli. C'est mon milieu dos et je repère le milieu dos au moyen d'un cran en haut et un cran en bas. Ensuite, je pense bien à reporter sur l'envers de mes devants mes pinces poitrines. Donc moi, j'aime bien, pour reporter les pinces, utiliser cette méthode. Donc ça, c'est un papier carbone, ici une roulette. Donc je positionne ma pièce de patron sur mon tissu, le carbone en dessous et je roulotte pour reporter l'emplacement précis de ma pince. Et dernière chose, pour ce modèle-là, je vais avoir besoin de reporter mes milieux devants. Donc je reporte mon milieu devant sur l'envers du devant droit et sur l'endroit du devant gauche. Pourquoi ? Parce que comme c'est un cache-cœur, au moment de superposer les deux devants, je vais m'aider de cette ligne pour les positionner correctement. Voilà. Maintenant, dernière chose et mes pièces seront prêtes. Je vais positionner un droit fil thermocollant sur mon encolure devant. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, je me retrouve plein biais. Le droit fil étant comme ça. Là, ici, le biais, c'est donc la diagonale par rapport au droit fil. Il est forcément très extensible. Même avec le plus rigide des tissus, le droit fil sera extensible. Donc pour éviter d'avoir une encolure V qui gondole, je vais positionner un droit fil thermocollant sur l'envers. Alors un droit fil thermocollant, c'est ça. Ça s'achète tout feu en mercerie. Ça s'appelle aussi du stabile manche. Donc il y en a plusieurs sortes. Soit c'est une bande de tissu comme ceci, donc non extensible. Soit ça peut être également ça. Donc toujours un tissu thermocollant et celui-ci a été agrémenté d'une ligne de piqûre. Donc il lui donne également une certaine rigidité. Donc je fais bien attention à ne pas étirer mon tissu au moment de le thermocoller. Je peux par exemple mettre ma pièce de patron en dessous pour vérifier qu'il n'a pas bougé. Je positionne, si j'ai une ligne de piqûre comme ici, j'essaie qu'elle se positionne plus ou moins à un centimètre du bord. Et là, au fer, je viens thermocoller mon droit fil bord à bord sans l'étirer. Je laisse aller, mais simplement je fais attention à ce que mon tissu ne soit pas déformé. On va maintenant passer à la couture et commencer par former les pinces poitrines. Alors je plie selon mes repères. Je superpose les deux lignes de la pince poitrine. Je plie en son milieu et je positionne quelques épingles. Et ça doit retomber pile poil sur le marquage de la pince poitrine de l'autre côté. Donc là, je positionne plusieurs épingles vraiment pile sur mes lignes de pince poitrine. Évidemment, de par le sens dans lequel je mets mes épingles, je ne pourrai pas les garder au moment de piquer. Mais par contre, ça va être très utile pour bien former ma pince, ne pas être à côté, faire une plus grosse ou une plus petite. Donc surtout si je débute. Voilà, donc j'ai fermé ma pince. Je peux éventuellement écraser ou faire cette partie-là. Et je commence par piquer le bas de la pince. Et petit à petit, je retire mes épingles. Alors une pince, ça se pique toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je commence de ce côté-là, je fais quelques points d'arrêt. Je pique droit, je vais doucement. Et au niveau du bout, je ne vais pas m'arrêter droit et partir dans le vide. Ça formerait un bec sur le bout de la pince. Mais je vais plutôt faire un très léger arrondi. Donc je peux dépasser la fin de la pince de quelques millimètres. Un très léger arrondi ici, en ne prenant sur les deux, trois derniers points qu'un ou deux fils du tissu, vraiment un minimum. Pour ensuite terminer dans le vide, que mon fil s'entortille tout seul et je le recouperai à quelques centimètres. C'est déjà ce que j'ai fait sur l'autre pince pour vous montrer. Donc voilà, j'ai piqué, j'ai fait un point d'arrêt. Et ici, au lieu de partir droit, sur deux, trois points, j'ai continué un petit peu plus haut que ma pince en prenant vraiment le minimum de tissu possible pour ensuite terminer dans le vide et couper mon fil à quelques centimètres pour éviter que la pince ne se défasse. Une fois mes pinces poitrines terminées et bien plaquées vers le côté, je fais correspondre le bas. Donc je positionne tout bien bord à bord et je pique quelques points dans la marge de couture simplement pour maintenir ma pince bien en place. Maintenant, je vais passer à l'assemblage des épaules du dos et du devant avec la technique de la couture anglaise. Alors, pour cette technique, je positionne mon dos et mon devant envers contre envers. Ce que j'ai fait là, je fais correspondre mes épaules, notamment les extrémités qui sont toujours en angle droit. Je positionne quelques épingles, alors cette fois-ci perpendiculaires à ma prochaine ligne de piqûre. Donc là, bon, je n'ai pas bien recoupé mon thermocollant qui dépasse, mais je pourrais le faire par la suite. Voilà, je peux positionner plus d'épingles si j'ai envie que le tissu soit bien maintenu, que ce soit plus facile, plus j'en mets et plus ce sera facile. Simplement, il faudra faire attention au moment de piquer de ne pas casser l'aiguille de la machine à coudre sur les épingles. Mais vous pouvez aussi retirer les épingles avant de passer dessus. Voilà, donc sur cette ligne, je pique à 5 mm, donc une piqûre droite. Ici, j'ai deux solutions. Soit je fais une piqûre droite avec ma piqueuse plate et je recoupe avec mes ciseaux les effilochures. Soit si j'ai une surjeteuse, je peux directement surjeter avec trois fils. Ça piquera à 5 mm et ça coupera en même temps. Voilà, donc j'ai fait ma première ligne de piqûre. Je suis venue recouper aux ciseaux les effilochures. Au fer, j'ai positionné la marge de couture d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, je plie selon cette même ligne de couture. Je positionne la ligne de couture vraiment au bord. Je positionne à nouveau des épingles. Et là, je peux d'abord écraser au fer, ce sera plus facile. Et là, je viens piquer à 8 mm de façon à enfermer la marge de couture que j'ai précédemment faite. Donc voilà, ma couture anglaise est terminée. C'est parfaitement propre. Je ne vois aucune effilochure d'un côté ni de l'autre. Et ensuite, au fer, je l'écrase et je la positionne vers le dos. Voilà, maintenant on va voir comment réaliser un biais pour pouvoir terminer proprement l'encolure. Pour réaliser un biais dans un tissu, je commence par repérer la lisière. Donc la lisière, c'est le bord du tissu. C'est également le droit fil. Pas ou peu extensible, ça dépendra de votre tissu. Et par rapport à cette lisière, je trace à la craie la diagonale. Donc cette ligne-là. Le principe même de la diagonale de n'importe quel tissu, aussi peu extensible soit-il, c'est que ça va lui donner une propriété d'extensibilité justement. Et donc je vais me retrouver avec une bande extensible qui me permettra facilement de terminer une encolure, terminer une armanchure ou autre. Donc je trace des diagonales. Je coupe des bandes de 3 à 3,5 cm de large. Donc ça, ça dépendra un petit peu du biais dont vous avez besoin. Moi, généralement, je fais l'entre-deux. Donc 3,2, 3,3 cm. Et de relativement grande longueur. Mais l'idée quand même d'un biais, c'est de pouvoir utiliser les chutes. Ensuite, on va voir comment assembler différentes bandes de biais pour faire un grand biais. Ensuite, une fois que j'ai coupé différentes bandes, je vais recouper les bouts de façon à les avoir droits, à former un rectangle. Et ensuite, je superpose mes deux bandes, endroit contre endroit, à la perpendiculaire, de cette façon. Je vais, pour les assembler, piquer selon cette ligne-là. Donc ici, l'angle de la bande du dessous et là, l'angle de la bande du dessus. Donc je positionne quelques épingles perpendiculaires à ma future ligne de couture. Et pour m'aider, je peux même tracer directement une droite. Donc entre ces deux angles, selon la ligne de piqûre, pour m'aider à piquer droit. Et par-dessus cette ligne, je pique en faisant des points d'arrêt aux deux extrémités. Une fois que c'est piqué, je viens recouper la marge de couture à environ 5 mm du bord. Puis au fer, je viendrai ouvrir cette marge de couture pour bien la positionner. Et donc là, je vois que j'obtiens une grande bande. Donc là, je peux mettre autant de bandes que nécessaire pour avoir la longueur totale de biais dont je vais avoir besoin. Puis une fois que votre bande de biais est réalisée, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez besoin de réaliser un biais comme ceux du commerce, donc avec deux replis. Dans ce cas, vous utilisez ce petit appareil. Donc vous rentrez votre bande d'un côté. Vous pouvez vous aider d'une épingle pour faire ressortir la bande. Et directement, de ce côté-là, en fait, le tissu vient sur toute la largeur. Et ici, comme l'appareil se rétrécit, eh bien, automatiquement, ça forme les replis. Donc là, avec une main, vous tenez. Et avec l'autre, avec votre fer à repasser, vous venez écraser ces deux replis en tirant petit à petit votre appareil. Et là, vous obtenez donc un biais formé comme ceux du commerce avec les deux replis. Donc c'est là, notamment, comme il existe plusieurs tailles de ces petits appareils-là, c'est en fonction de la taille de votre appareil que vous ferez varier la largeur de votre bande. Voilà. Sinon, la bande de biais peut aussi être utilisée pour la méthode du biais simplifié, de façon à terminer proprement une encolure ou une emmanchure. Donc dans ce cas, vous repliez votre biais envers contre envers. Vous avez l'ompleur en droit vers vous. Et là, vous écrasez au fer simplement le biais dans son milieu. Donc maintenant, ma bande de biais est terminée. J'ai donc ouvert mes coutures au fer. Et ensuite, je suis venue le positionner envers contre envers pour avoir l'endroit vers moi. Je l'ai plié en deux simplement. Et au fer, j'ai écrasé cette pliure sur tout le long. Et donc là, je vais venir positionner ma bande de biais endroit contre endroit sur toute mon encolure. Donc je commence par une extrémité. Je laisse dépasser un petit peu, c'est bien d'avoir une petite marge de sécurité. Je me mets bord à bord et j'épingle perpendiculairement à ma future ligne de couture. Donc là, je fais attention à ne rien étirer, ni le biais, ni l'encolure. Simplement, je pose ma bande. Je n'étire pas parce que sinon, ça risquerait de faire plisser le tissu. Et donc, il va y avoir un tombé moins joli. Voilà. Donc j'épingle soigneusement sur tout le tour. Je n'ai rien de particulier à faire correspondre, puisque la bande de biais sera ensuite invisible. Voilà. Donc je continue comme ça sur tout le tour. Je vais bien aller. Et ensuite, je vais piquer, je vais assembler ma bande de biais à mon encolure en piquant sur tout le tour à 4-5 mm maximum. Et ensuite, une fois que ma bande de biais est bien assemblée sur tout le tour, au fer, je viens la plaquer, la positionner vers l'intérieur du vêtement. Pour ensuite, donc là, je me place maintenant sur l'envers, pour ensuite venir la rabattre entièrement vers l'intérieur. Et la faire d'ailleurs légèrement un peu plus rouler vers l'intérieur, pour que ici, sur le bord de l'encolure, on ne la voit pas du tout. Et on ne voit que le tissu extérieur. Donc là, je positionne quelques épingles, toujours perpendiculaires à ma future ligne de couture. Je peux aussi commencer à préformer ça au fer. Ce sera d'ailleurs plus simple pour venir piquer ensuite. Donc là, c'est un travail assez minutieux. Ça va être le passage le plus minutieux de ce modèle. Voilà, je me mets bien à plat. J'écrase au fer. Je positionne quelques épingles. Et maintenant, je viens surpiquer, donc pour maintenir mon biais en place et terminer proprement cette encolure, à 5-6 mm du bord. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est surpiqué. Donc là, j'arrive presque au bord de mon biais. Et de l'autre côté, donc c'est nickel aussi. J'obtiens donc une surpiqure à 5-6 mm du bord et bien identique sur tout le tour de mon encolure. Maintenant, je vais m'intéresser à mes deux devants et je vais superposer le devant droit par-dessus le devant gauche. Donc là, je retrouve le marquage que j'avais fait de mon milieu devant, donc qui est ici, donc sur l'envers du devant droit et sur l'endroit du devant gauche. Donc je superpose ces deux lignes. Je regarde par en dessous. Je les mets bien bord à bord. Ici, je positionne des épingles pour faire correspondre parfaitement mes deux milieux devant. C'est la première chose. Donc sans tirer le tissu, je laisse aller. Voilà, c'est ici. Et ensuite, je m'intéresse à la ligne du bas, donc celle-ci, où là, je dois faire arriver. Donc là, je retrouve un cran, je dois faire arriver l'extrémité du devant, enfin de chacun des devants du bord et de l'autre ailleurs, sur le cran. Donc là, je positionne des épingles. Je dois mettre mes deux devants bord à bord sur toute la longueur. Donc celui-ci doit remonter légèrement et correspondre avec le cran. Voilà. Voilà, comme d'habitude, je peux m'aider du fer pour bien mettre mon tissu à plat. Il va y avoir pas mal d'épingles ici. Ça va être très important de soigner cette partie-là, puisque c'est ce qui sera le plus visible sur le vêtement une fois porté. Voilà. Et ensuite, là, je vais venir, donc en retirant cette épingle, si je peux la mettre dans mon sens, je vais venir piquer ici tout le long, dans la marge de couture, donc à 5-6 mm du bord, pour maintenir mes deux morceaux superposés. Puis ensuite, je viendrai repiquer par-dessus cette surpiqure, sur toute la longueur, je me mets exactement au même endroit, et je pique tout le long, de façon à assembler mes deux devants à ce niveau-là, et donc ça permettra d'avoir un décolleté qui ne s'ouvre pas. Maintenant, je vais passer à l'assemblage du bas-devant 1 avec le devant, et je ferai également le bas-dos 1 avec le dos. Donc, l'idée, c'est que le bas-devant 1 soit froncé, il est 50% plus long que la ligne sur laquelle il doit s'assembler, et pour réaliser les fronces de cette partie-là, j'ai deux possibilités. Alors, la première, ça va être d'utiliser un pied fronceur, c'est ce type de pied. Il existe des pieds fronceurs universels, ou d'autres de la même marque que celle de votre machine, et je vais vous montrer directement sur la machine à coudre comment l'utiliser. Alors, la première chose, ça va être de positionner vos tissus endroit contre endroit. Je ne vais pas avoir besoin de positionner d'épingles ici, mais simplement de faire correspondre l'un des deux bords, celui par lequel je l'ai commencé, et de piquer bien bord à bord. Donc là, je peux simplement mettre une épingle pour démarrer, et on va voir directement sur la machine à coudre comment procéder. Alors voilà, j'ai mis mon pied fronceur, j'ai fait mes différents réglages. Alors généralement, en tout cas pour ce pied fronceur-là, plus la tension du fil sera importante, et plus le point sera grand, et plus les fronces seront serrées. Donc là, comme il faut au final que j'obtienne 50% de fronces, puisque mon bas devant 1 fait 50% de plus en longueur que le devant, eh bien j'ai mis une tension maximale, et le point au plus grand. Donc là, je dois piquer à 1 cm. Donc je superpose mes deux tissus endroit contre endroit, avec ce pied fronceur-là du moins, je dois avoir le tissu, donc le devant sur le dessus, et le bas devant 1 à froncer sur le dessous. Donc je commence à piquer, je fais quelques points d'arrêt au début, et ensuite, je laisse aller mon tissu du dessous. Je peux positionner une main en dessous, pour justement le forcer à y aller, et sur le tissu qui est sur le dessus, donc moi mon devant, je tire pour garder cette partie bien droite, et que les fronces ne soient suffisamment serrées en dessous. Et je les laisse toujours bien bord à bord. Je vais m'arrêter ici, simplement pour vous montrer. Voilà, c'est magique ! Ça a froncé en dessous, et ça l'a laissé droit au-dessus. Donc là, directement, en un seul passage à la machine à coudre, eh bien, j'obtiens mon empiècement froncé. Donc après avoir terminé mon assemblage, et mon fronçage du bas devant 1, j'ai positionné au fer la marge de couture vers le haut, j'ai écrasé un petit peu mes fronces, pour leur donner un rendu un peu plus joli. Et là, je vois qu'il me reste un peu de tissu, ça dépasse, donc ça veut dire que je n'ai pas eu pile 50% de fronces, mais ce n'est pas très grave. Je vais pouvoir recouper ce qui dépasse, donc je vais couper parallèlement, donc là j'ai à peu près 2,5 cm, je vais couper cette bande de 2,5 cm, qui est en trop. Tout simplement. Donc j'aurai un petit peu moins de volume, mais très franchement, on ne verra pas la différence. Et dernière chose, pour terminer proprement cette couture, moi je l'ai surjetée, mais vous pourriez sinon, si vous n'avez pas surjeteuse, faire un point zigzag à la machine à coudre, après avoir recoupé les effilochures. Alors la deuxième technique pour réaliser des fronces, ça va être de piquer des fils de fronces dans la marge de couture. Alors, pour démarrer, sur le morceau à froncer, je commence par noter, marquer le milieu par une épingle, plus que par un cran, parce qu'une fois que j'aurai les fronces, j'aurai du mal à repérer mon cran. Donc l'épingle me servira comme repère de montage. Ensuite, je pique dans la marge de couture, comme ici, 2 fils de fronces parallèles. Donc un fil de fronces, c'est un point droit, le plus grand possible, et avec une tension du fil minimale. Donc, je pique mes 2 fils de fronces, et ensuite, je prends les 2 fils du dessous. Donc je repère bien où ils sont, il est là, et l'autre est là. Voilà. Je tire dessus, et là, automatiquement, mon tissu va glisser le long des fils, et je vais pouvoir le froncer. Donc, j'ai déjà commencé de l'autre côté. Donc, je répartis les fronces, un peu grossièrement pour le moment. Et ensuite, je vais me mettre, donc ça, c'était mon bas dos 1. Je me mets donc sur mon dos, endroit contre endroit. Et là, je fais correspondre les extrémités d'abord. Je positionne des épingles. Le milieu. Donc, sur mon dos, comme c'était une pièce coupée au pli, j'avais noté le milieu avec un cran que je fais correspondre avec l'épingle. Voilà, qui est là. Et donc, entre ces 2 parties-là, je joue avec mon fil de fronces pour tirer un petit peu plus dessus, si besoin, comme là, pour mieux répartir les fronces. et avoir de longueurs identiques et des fronces bien réparties. Voilà, donc une fois que je suis contente de mes fronces, je positionne des épingles sur toute la longueur. Donc, encore une fois, plus j'ai envie d'être aidée et plus je vais en mettre, plus je serai débutante et plus je mettrai des épingles. Donc, je peux les mettre assez bas, comme ça, elles ne seront même pas prises dans ma couture, ce ne sera pas du tout gênant. Et ensuite, je viens piquer pour assembler ces 2 parties au point droit avec une tension normale, cette fois-ci, à 1 cm du bord et surtout le long. Donc, si j'ai une surjeteuse, je peux directement piquer avec les 4 fils de ma surjeteuse pour surjeter et assembler en même temps et d'un seul tenant. Donc, voilà, mon dos maintenant a été lui aussi assemblé, froncé et surjeté, marge de couture positionnée vers le haut. Et maintenant, je vais pouvoir fermer mes côtés avec la technique de la couture anglaise. Donc, je les positionne envers, contre envers. Je fais correspondre les extrémités, je positionne les épingles. Et là, je fais également correspondre mes 2 lignes d'assemblage du bas devant 1 et bas dos 1 pour que les coutures se retrouvent vraiment pile au même niveau. Voilà, je les positionne parfaitement bord à bord. Et maintenant, je vais pouvoir venir piquer à 5 mm, surtout le long. Soit avec ma piqueuse plate, donc un point droit classique et ensuite, je viendrai recouper ces effilochures. soit je pique directement avec ma surjeteuse 3 fils pour assembler et couper les effilochures en même temps. Donc maintenant, mes 2 côtés sont assemblés à 5 mm. Et pour terminer cette couture anglaise, j'ai positionné la marge de couture d'un côté ou de l'autre. Je l'ai écrasée simplement. Je passe de l'autre côté. et je plie le long de ma couture. Là, je peux m'aider du fer pour bien la positionner sur le bord. Et là, je peux positionner des épingles sur tout le long. Et là, maintenant, je vais piquer à 8 mm de façon à enfermer la marge de couture que j'ai faite précédemment. Sur toute la longueur et sur les 2 côtés. Ma couture anglaise est maintenant terminée et au fer, j'ai positionné la marge de couture vers le dos. Ensuite, je vais passer aux manches. Alors, la première chose, ça va être de repérer mes crans. Donc, pour les manches, j'ai toujours 2 crans qui correspondent au devant, qui vont correspondre au cran de l'emmanchure et un cran au dos. Ceux qui sont situés le plus bas. Ensuite, j'en ai un de chaque côté un peu plus haut, ici sur le dos. Et là, sur le devant. Entre ces crans-là, tels qu'indiqués sur le patron, je dois réaliser des fronces. Donc, je vais piquer 2 fils de fronces dans la marge de couture, sachant que la marge de couture est ici de 1 cm. 2 fils de fronces parallèles entre ces 2 crans-là. Ensuite, une fois que j'ai piqué mes 2 fils de fronces, je tire sur mes 2 fils du dessous pour réaliser mes fronces. Je tire les 2 côtés, j'essaye de les repartir joliment. Et je les répartirai de toute façon un peu plus finement au moment d'assembler ma manche sur mon ammanchure. Voilà. Maintenant, je vais fermer ma manche avec la technique de la couture anglaise. Je la positionne donc envers contre envers. J'épingle les extrémités, le milieu et je pique à 5 mm. puis je recoupe les effilochures ou bien je surfile directement. J'ai donc piqué à 5 mm. Au fer, j'ai écrasé ma couture d'un côté ou de l'autre, peu importe. Puis je retourne ma manche. Je la plie en mettant ma couture sur le bord. Je peux positionner des épingles. Je mets ma ligne de couture vraiment pile au bord et je viens piquer à 8 mm au point droit pour enfermer la marge de couture que j'ai faite précédemment. C'est déjà ce que j'ai fait sur l'autre manche. Donc voilà, rien ne dépasse, tout est propre et au fer, je suis venue plaquer cette marge de couture vers le devant que je repère au moyen des deux crans qui se situent sur la tête de manche. Maintenant, je vais venir assembler ma manche sur mon emmanchure. Alors pour cela, je mets ma manche sur l'endroit, je garde mon top sur l'envers et je passe ma manche à l'intérieur de mon top pour venir la faire correspondre ici sur l'emmanchure et là, bien positionner, et bien superposer les crans donc je retrouve mes deux crans du devant. Je me mets côté manche pour positionner mes épingles perpendiculaires à ma future couture. Je fais correspondre mon cran du dos donc là, toujours côté manche sur tout le tour, je me mets du côté de la manche pour épingler. je fais correspondre ensuite ma ligne de côté donc là, vu la façon dont j'ai positionné mes coutures anglaises, j'en ai une qui part d'un côté et l'autre de l'autre donc ça évite d'avoir des surépaisseurs. Et enfin, je fais correspondre le cran de ma tête de manche qui va être un peu difficile à retrouver puisque j'ai des fronces mais le voilà. Et maintenant que j'ai fait correspondre ces crans-là, c'est là que je vais pouvoir répartir un peu plus finement mes fronces donc tirer un peu plus sur mes deux fils du dessous pour arriver à la même longueur entre ma manche foncée et mon emmanchure. Donc une fois que je suis contente, je trouve que c'est bien réparti, je laisse le tout bord à bord et je positionne des épingles. je prends soin de terminer mon épinglage de bien en positionner partout et ensuite là je vais piquer à un centimètre sur tout le tour pour assembler mes manches. Je fais pareil pour les deux manches. Ensuite, une fois que les manches sont assemblées, là moi je suis venue surjeter la marge de couture. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag à la machine à coudre classique. Voilà, maintenant mes manches sont terminées. Il ne me reste plus qu'à réaliser mes ourlets. Alors, pour les ourlets, il s'agit de faire un double rentré de 0,7 L'ourlet au total fera 1,5 centimètre. Alors ici, j'ai commencé par faire un surjet. Pourquoi ? Parce que j'avais un tissu qui s'effilochait pas mal et que c'est vrai que c'est pratique parce qu'un surjet trois fils fait 5 millimètres donc ça me donne d'emblée la largeur sur laquelle plier. Mais si je n'ai pas de surjeteuse, ce n'est pas nécessaire. Je peux dans ce cas m'aider d'un couturomètre. Donc c'est ça, c'est une graduation finalement que je me suis faite sur un morceau de carton et je plie mon tissu pour arriver à ma graduation. Donc ici, un peu moins qu'un centimètre, 0,7. Je plie le long et l'intérêt du carton, c'est que je peux repasser directement dessus. Donc par contre, attention à ne pas se brûler les doigts. mais là, l'idée, ça va être de marquer l'ourlet sur tout le tour. Un premier repli, puis un deuxième. Je marque le tout au fer. Ce sera ensuite bien plus simple pour piquer. Donc je fais la même chose sur le bas du vêtement et sur le bas des manches. Alors là, je pense que je vais aussi venir les surjeter, mais ce ne serait pas forcément nécessaire. Et là, je me suis fait un petit couturomètre pour pouvoir faire les petits ourlets. Donc là, pareil, de la même façon, je replie une première fois, je marque au fer sur tout le tour et ensuite, je replierai une deuxième fois. Alors le plus simple pour marquer mes ourlets au fer, ça va quand même d'être sur l'envers du vêtement. Puisque là, notamment pour la manche, je vais pouvoir venir plier directement sur tout le tour. Hop, comme ça, j'écrase au fer, je plie une deuxième fois et je pique. Voilà, maintenant mes ourlets sont piqués. Donc c'est nickel. Tout l'intérieur est propre grâce aux coutures anglaises. Et voilà, maintenant c'est terminé. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada